bonjour alors tout d'abord un petit résumé des douze coups de midi du jour de la chandeleur 2020 et bien le jean-luc reichmann s'était encore un peu plus bretonisé avec sa petite marinière comme je voulais dit donc c'était la chandeleur donc il y avait une table avec des oeufs de la confiture des crêpes et du beurre et puis donc c'était la chandeleur donc pour celles et ceux qui ont rencontré qui ont reconnu chandeleur de france ahaha qu'est ce qu'il est drôle et alors voilà bon sinon jean-luc reichmann je l'aime beaucoup je ne peux pas avoir créé une chaîne sur les douze coups de midi si je n'aimais pas jean-luc reichmann sauf que jean-luc reichmann il m'énerve deux fois par an non c'est pas trois fois c'est pas quatre fois c'est deux fois par an deux fois par an c'est quand il m'énerve quand c'est les galettes des rois et quand c'est la chandeleur pourquoi parce qu'en général il se prend une galette il la mange et il parle en mangeant et moi je ne sais pas si je suis misophone ou un truc comme ça je ne supporte pas les gens qui font du bruit en mangeant ça j'ai toujours ce je supporte pas je n'aime pas non plus les les gens qui parlent en mangeant c'est pour ça que l'émission c'est à vous quand ils sont en train de bouffer je zappe c'est un truc qui me saoule donc voilà quoi donc aujourd'hui jean-luc reichmann m'a saoulé mais grave donc c'est pour ça que j'ai raté pas mal de questions parce que bon ben j'ai beaucoup coupé le son j'ai pas eu beaucoup de réponses alors au coup d'envoi la première question pour le maître de midi comment qualifie-t-on un achat signé sans indication de montant ou la question qui est très dure c'est un chèque en blanc alors ensuite vous aviez le canon de la matinée donc c'était caroline alors caroline au départ je pensais que ça s'écrivait caroline et mais que ça se prononçait à l'anglais ce caroline et pas du tout c'était caroline à n e à la fin donc c'était assez original vous aviez aussi jérôme qui comme s'appelait jérôme avec un g et non pas avec un j regardez regardez la bouche de jean-luc reichmann vous voyez ce qu'il fait que sa langue il a encore de la galette dans la bouche de la crêpe dans la bouche je ne supporte pas bon c'est pas grave et vous aviez aussi loïc avec un c et non pas un cas comme en bretagne alors pour la très jolie caroline comme on peut voir bon il faut dire aussi que son mec était vraiment beau aussi donc franchement je crois qu'il s'appelait kevin donc caroline et kevin c'était le couple de la matinée alors au restaurant on a plus tendance à commander un dessert si le serveur est mince pas comme je vous ai dit j'ai coupé le son donc je n'ai plus la réponse pour jérôme pour quel artiste le leader du groupe imagine dragon a-t-il composé la chanson my own dance je sais pas non plus pour loïc que pourrait-on remplir avec la salive que produit un homme ou une femme au cours de sa vie donc c'était environ 250 baignoires autrefois sur les navires quel matelot se placer en haut du mât pour surveiller le large donc c'était la vigie donc le t-shirt vigie pirate des caraïbes une petite pensée pour johnny depp ce qui paraît qu'il faisait il se faisait taper par amber hurt donc le t-shirt ce n'est pas ma cam amber à camembert en passant ensuite le mot pinard vient d'un négociant en vain du 20e siècle pardon nommé en adolphe pinard c'était faux ensuite comment les partisans du régime chinois contourne-t-il le blocage des réseaux sociaux pour diffuser leur propagande contre les manifestants de hong kong donc ils vont sur des sites porno je crois que c'était point hub donc sur cette question il est passé au rouge qui dit rouge dit duel alors hier je vous ai dit que c'est une femme qui 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 va comment dire éliminer eric je vais vous dire pourquoi c'est une femme parce que les mecs je sais pas pourquoi je veux dire bon franchement jérôme bon il a l'air d'un mec bien mec quand même bon et ben pourquoi il n'a pas pris eric en duel bah voilà hier je sais pas si vous avez vu bah hier c'est deux nanas et pas les deux nanas ont pris eric en duel donc voilà d'un côté vous voulez vous avez les ovaires de l'autre côté vous avez les corones et ben les femmes sont beaucoup plus courageuse que les hommes donc c'est pour ça que je pense que eric se fera éliminer par une femme et non pas par un homme alors la question pour loïc quel comédien a débuté au cinéma dans un film de marcel carnet avec annie gérard donc donc c'était robert de niro donc le maître de midi le savait mais par des deux par intuition donc c'est facile de dire ça qu'on n'est pas pris en duel donc c'est pas sûr que bon passons voilà alors ensuite et bien jérôme comme vous pouvez le voir donc c'est avec un g non pas par avec un g eric et caroline comme je vous l'ai dit c'était bien avec anne à la fin sont retrouvés au coup par coup d'abord c'est jérôme avec un g qui est passé à l'orange après c'est caroline qui est passé à l'orange et puis à la fin c'est encore jérôme qui est repassé à l'orange donc au rouge qui dit rouge dit duel comme je vous ai dit tout à l'heure et bien jérôme a pris caroline en duel donc voilà alors qui est tombé sur une question qui était assez simple quel animal est le personnage de dessin animé ou ou dit ou pécœur donc bien sûr c'était le pivert ensuite et bien caroline et eric se sont retrouvés en coup fatal et puis bon ben voilà comme d'habitude pas le maître de midi a été plus fort mais la très jolie caroline et bien l'a beaucoup passé et repassé donc je lui offre mon fer à repasser fictif et surtout virtuel parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup passé et repassé jean-luc richman à remanger vous voyez comme on peut voir donc voilà il rebouffait des crêpes pendant le coup fatal donc moi je c'est pour ça que je vous ai dit donc j'ai pas vraiment écouté l'émission parce qu'aujourd'hui m'a sous les graves de chez eux de chez grave bon ben voilà donc la pauvre caroline comment dire bah était perdu il a eu la chance d'avoir un bisou après par rapport au coup de maître ben voilà selon dario moreno dans quelle ville ne va-t-on pas ou bon en passant donc c'était rio si tu vas à rio bon en passant donc une question assez simple qu'est ce qu'il y avait d'autre encore comme question simple je sais plus bon en passant à la fin il a quand même fait un comment dire un coup de maître à 10000 euros sur une question dont je pense que bon j'ai pas écouté mais je suis sûr qu'il a dit au pif parce que bon en général il n'est pas très fort point de vue bouffe dans la bresse capelleton la paria donc c'était une confiture mais je pense qu'il a dit vraiment au pif donc voilà donc il est content il s'est gagné il s'est fait encore 5000 euros dans la poche par rapport à l'étoile mystérieuse et bien comme on peut voir bas il ya un nouvel élément en haut à droite alors d'après momo qui m'a envoyé un message il semblerait que ce qu'on peut voir en haut à droite c'est le téléphérique de grenoble puisque jean pierre castaldi est né à grenoble donc voilà donc je vous mets à peu près à quoi va ressembler le truc donc comme je vous ai dit donc c'est jean pierre castaldi qui sera découvert comme je vous ai dit le 12 février donc voilà alors sinon comme vous savez donc en ce moment bon bah bien sûr le coronavirus ça arrive et puis alors le truc est super rigolo c'est que je vais commander des masques mais les masques je vais les commandes et en chine donc moi ça me fait trop rien c'est comment se protéger du coronavirus en commandant des masques en chine donc bon je sais pas moi je vais pas les vendre je pense que je vais en acheter pour moi parce que bon j'ai trouvé ce masque là que j'ai trouvé super rigolo avec une tête de panda je trouve que c'est assez mimi et puis bah sinon j'ai vu que bon comme vous avez vu donc il y avait le coronavirus qui avait un rapport avec la bière donc c'est pour ça que j'ai fait donc le petit fameux t-shirt chin chin puisque ça vient de chine puis comme vous savez vous avez beaucoup de personnes qui viennent de chine qui ont été parqués à à carrile roué pour être mis en quarantaine pour 14 jours donc ça c'est assez rigolo et puis bah comme à carrile roué on ne dit pas coronavirus on dit pastis au virus un petit jaune ahah qu'est ce qu'il est drôle et puis bah sinon le bas le t-shirt que je vends le plus et qui cartonne en ce moment sur twitter top devant top des ventes pour éviter de faire la queue à la poste je reviens de ouan voilà donc le t-shirt sur le site trop mignon point com et sinon je m'associe à la très 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 mignonne justine pour vous souhaiter une très très bonne journée et je finis par une chanson il gagne plein de pognon vive la bretagne sur des questions qu'on vive le breton